Ce programme vous est présenté par France Fintech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour. Vous êtes le président et le cofondateur de Goodvest. Et vous, vous proposez depuis 2021 une solution d'épargne engagée pour l'environnement. Comment est né Goodvest ? Alors, Goodvest est né du constat qu'en fait, aujourd'hui, même si on l'ignore, notre épargne n'est pas forcément investie de manière complètement alignée avec nos valeurs. Elle peut financer, par exemple, le secteur des énergies fossiles, le tabac, l'armement, alors même qu'on l'ignore. Et on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de toute sa consommation annuelle et 10 vols en avion paré New York. Donc, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, même si on parle de plus en plus de finances vertes, d'ISR, on n'avance quand même pas suffisamment vite. On estime qu'il y a seulement 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et donc, il y a un vrai manque de transparence et d'engagement dans ce secteur. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a créé Goodvest, une solution d'épargne engagée pour l'environnement à destination des particuliers. Et pouvez-vous nous en dire plus sur Goodvest ? Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Bien sûr. Alors, on propose une assurance vie 100% en unité de compte. Donc, c'est une enveloppe qui est entièrement liquide et qui est avantageuse fiscalement à partir de 8 ans. Et en fait, on permet à nos épargnants de choisir leur thématique d'investissement. On a une thématique qui est présente par défaut, qui est la transition écologique. Et d'autres thématiques comme l'emploi et la solidarité, l'accès à l'eau, les forêts. Et en fait, derrière, on va investir du coup dans des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris, qui excluent entièrement les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz et d'autres secteurs peu éthiques comme le tabac, l'armement. Et on va apporter un grand niveau de transparence. Les épargnants, sur leur compte client, vont pouvoir voir les émissions de CO2 de leur investissement, les émissions de CO2 évitées et la trajectoire de réchauffement climatique. Et comment est-ce que vous sélectionnez vos fonds ? Alors du coup, on a une vraie méthodologie en interne. On s'appuie notamment sur un partenariat avec Carbon 4 Finance, justement, qui nous communique en fait l'empreinte carbone des sociétés sur les trois scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions à la fois directes et indirectes. On a d'autres critères, comme l'exclusion sectorielle, comme je disais. On va aussi discuter avec les sociétés de gestion pour étudier leur politique de vote aux assemblées générales des actionnaires. On sait qu'un vrai levier d'impact, en fait, c'est l'engagement des actionnaires qui peuvent voter pour ou contre une décision d'une société. Et qu'est-ce qui vous diffère de la concurrence ? Alors aujourd'hui, première solution d'assurance vie qui est alignée sur l'accord de Paris, sur le marché. On est également les seuls à exclure tout un tas de secteurs comme les énergies fossiles et aussi à être transparent. Donc ça veut dire que l'épargnant, sur son compte, peut retrouver, comme je disais, l'empreinte carbone, la trajectoire de réchauffement climatique. Et ça aussi, c'est unique sur le marché. Donc on est la seule assurance vie, j'ai envie de dire, garantie sans greenwashing, car elle est transparente et parce qu'on s'appuie également sur un savoir-faire scientifique, notamment celui de carbone 4. Et certains secteurs sont exclus fatalement ? Exactement, on exclut entièrement les énergies fossiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un fonds labellisé ISR, par exemple, donc le label investissement socialement responsable, le principal label en France, n'exclut pas nécessairement les énergies fossiles. La majorité, d'ailleurs, même, continue d'investir dans les énergies fossiles. Et donc tous les labels, aujourd'hui, ont des limites. Vraiment, notre créneau du goût de veste, c'est qu'on va aller plus loin que les labels. On a une vraie méthodologie maison qui évite justement ce greenwashing. Et quels sont les avantages en termes de rentabilité ? Alors nous, on a une conviction, c'est que l'investissement responsable, ça crée de la surperformance sur le long terme. Ce n'est pas forcément le cas depuis le début de l'année parce qu'on sait que ce qui performe, c'est les énergies fossiles. Mais on a la conviction qu'en fait, les entreprises de demain, forcément, vont faire performer plus, attirer plus facilement les talents, remporter plus facilement les appels d'offres. Il y a également moins de risques de controverses. Et donc, sur le long terme, elles vont créer de la surperformance. Très bien. Et en termes d'actualité, vous sortez bientôt la version pour mineurs de votre assurance vie. Goût de veste, kids. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Exactement. Alors quand on est parent, je ne sais pas si c'est votre cas, ou bientôt peut-être, on met de côté pour ses enfants. Et le mauvais réflexe, ça va être de mettre de côté sur un livret d'épargne qui va être rémunéré à 1 ou à 2%. Pendant qu'on a une inflation galopante à plus de 6%, donc c'est une perte de pouvoir d'achat de 4% par an quand même. Et en plus, pas forcément en alignement avec ses valeurs. On a envie de financer des entreprises qui vont contribuer à un avenir plutôt positif pour nos enfants et pas à la destruction de la planète. Et donc Goût de veste, kids, c'est la promesse de répondre à ces deux principales problématiques. Une épargne qui rémunère plus que l'inflation. Et puis également de financer des entreprises qui favorisent la transition écologique. Très bien. Merci Joseph Chouefati, président et cofondateur de Goût de veste, d'être venu sur le plateau de Smart Fintech. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par France Fintech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org Sous-titrage ST' 501